bonsoir bienvenue au résumé de l'actualité de ce samedi 12 mars 2022 d'abord l'actualité nationale. C'est un coup dur pour le nouveau président du conseil départemental de Kaoulaq, Ahmed Youssouf Ben Zelloun. En effet, quelques heures après son installation ce vendredi matin, par l'autorité préfectorale, il a perdu son grand frère. Présent dans les locaux du conseil départemental de Kaoulaq lors de la cérémonie d'installation de son frère Cheikh Ben Zelloun, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a eu un malaise évacué d'urgence à l'hôpital régional de Kaoulaq. Il a finalement rendu l'âme. Ousmane Sonko faisait face à la presse ce vendredi pour se prononcer sur des questions d'actualité. Il est notamment revenu sur le dossier judiciaire dans l'affaire l'opposant à Agissar. Je ne vois pas un juge qui peut m'emprisonner et je sais que je ne serai jamais emprisonné à cause de ce dossier. C'est un complot qui était censé aboutir en février 2021, mais ils ont échoué. C'est ce qu'a affirmé Ousmane Sonko. Pour lui, il y a deux possibilités concernant la suite de cette affaire, un non-lieu ou un classement sans suite. La direction générale des élections a rencontré vendredi les représentants des partis politiques et entités de personnes indépendantes désireuses de participer aux élections législatives du 31 juillet 2022. Au cours de cette rencontre, il y avait quatre groupes de travail et dans chaque groupe, il y a eu, en plus des représentants des partis, un membre de la DGE et un de la direction de l'autonomisation du fichier. Les autorités ont saisi l'occasion pour expliquer aux participants la manière de collecter, mais aussi de remplir les fiches de parrainage. La collecte des parrains va durer au moins deux mois. En Afrique, cinq personnes ont été tuées vendredi par des activistes. Shabab présumé dans le comité de l'amour au Kenya a confirmé samedi un haut responsable de la sécurité régionale précisant que quatre ouvriers de la construction de routes employés par la China Communication Construction Company avait été la cible de balles d'un groupe d'activistes lourdement armés alors qu'ils travaillaient sur un pont. La cinquième victime, un motard qui traversait la zone de Bodé vers Indy, a également été abattue. Sur l'international, au 17e jour de l'invasion de l'Ukraine, 72 mars, les forces russes sont toujours aux portes de Kiev et l'offensive s'est étendue à la grande ville de Dnipro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Parfums » Sous-titrage Société Radio-Canada